La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Agua Bunyan. Qu'est-ce que tu as puissances ? Où tuer les gens ? Où manier les gens ? Je vous demande ? Oui. Toi aussi. C'est doux l'homme. Je te demande, tu as dit oui. L'homme est doux. L'homme est doux. Tu as tué combien ? 30 personnes. Tu as quel âge ? Tu as tué combien ? 30 personnes. Et toi. Tu as quel âge ? Tu n'es où ? Et toi. Hein ? Tu viens toi sans péter, toi deviens où ? Hein ? Vous voulez c'est où ? Vous voulez, c'est où ? Je voulais, c'est où ? Je voulais, c'est où ? Je voulais. Je voulais, c'est où ? Comment ils se retouber ici ? Comment ils se retouber ici ? C'est souvent pas court. Hein ? Et toi ? Et toi ? Et toi ? T'as tué combien ? 25 personnes. Et toi ? Et toi ? Et toi ? 28 personnes. Et toi, monsieur, toi, tu es combien ? 60 personnes. Et toi ? 28 personnes. Vous mangez l'homme, son mari, là ? Toi, devinez qui ? Il est où ? Elle est venu, qui ? Comment vous êtes retrouvé ici ? Je suis venu avec ma situation. Parce que moi, je ne vais pas te parler. Qu'est-ce que vous a emmené à envoyer votre fille ? Il y a eu quelque chose qui vous a dit pour que votre fille vienne d'ici. Mais c'est ce que je veux entendre. Elle m'a dit que j'ai été programmé. Donc, elle est sorcière. Pourquoi nous, elle est noire ? On est en tournée. Vous voyez, l'autoroute, tu viens à la jamée. On peut venir tout droit, tu m'a emmené à la jamée. Même si c'est à la gare, là. Lui, ici, il m'a emmené fatigué. Ce n'est pas les sorcières d'envoyer ce mec qui dit « Non, elle m'a programmé. » Programmer, elle a eu les sorcières. Mais c'est tout. Pourquoi tu m'as emmené fatigué ? Oui, elle dit quoi ? Elle dit à les sorcières. Hein ? Vous venez d'où ? Par ici. Et où vient par ici ? Elle veut te manger. Hein ? Et tu as peur ? Tu te l'envoies, ici. Tu n'as pas peur, tu te l'envoies. Tu vas dire, tu n'as pas peur de la pêlée demain, on se grève. Elle va mettre une blé un peu dans son grève. Tu es sorcière ? Oui, parle. Il m'a pas parti à l'eau, plus parle. Qu'est-ce que tu as s'il te l'envoies ? Qu'est-ce que tu as s'il te l'envoies ? Qu'est-ce que tu as s'il te l'envoies ? Tu as tué 25 personnes. Et puis, il a programmé mon repas. Non, tu as tué 25 personnes. Comment tu tues les gens ? Mais, franchement, en chambre. Tu as tué les gens. Tu peux me donner le nom de trois personnes que tu as tuées rapidement ? Mon frère est le premier. Oui, le gars. Mon frère, mon papa. Ton vrai père ? Mon père. Comment est-ce que tu as s'il te l'envoies ? Sa famille, c'est qu'on s'il te l'envoies. Mais comment tu l'as tué ? Tu as tué la maladie de frère. Hein ? La maladie de frère. Que ? Comment ? On dort dans le même chambre. C'est quand même, moi et ma petite, nous tous on jouait. Et puis, il a tapé sur sa poitrine. Non, je n'ai pas compris. Tu jouais ton frère, ton papa, il a tapé sur sa poitrine. Il a tapé. Hein ? C'est l'enseigne. Ça n'a pas duré. Tu l'as dit dans ma... Ben, le coup que tu as donné, c'était qu'il donnait le coup. C'était un foie, moi et moi, il a tapé. Non, tu as mal à l'alcool. Les humains, puis ça, dans le monde, quand tu donnais le coup, là, c'était pourquoi ? C'est quand tu l'as tué. Ah oui, mais c'est ce que je veux. Je veux faire ressentir. Quand tu dis que c'était... Tu as tapé. Non, le coup, c'était un coup fatah. Là, c'était un coup pour tuer. Oui. Et puis elle tué maintenant. Elle s'appelle maintenant. Non, pour ton papa. J'ai tapé. Mapa. Il a tapé. C'est dans ça. Mets-toi là. Monsieur, il faut bien te prendre le coup. Hein ? C'est dans ça, il a eu maladie de cœur. Et puis l'on voit à l'hôpital ça. L'hôpital, la veille, il est mort. Puis il a sué ma tête. Monsieur, il a mangé. Il a mangé. Et tu as mangé quelle partie que tu dis ton papa ? Le maïs, c'était un cœur. C'était un tour. Vous êtes combien dans la compagnie ? Vous êtes 13 personnes. Oui. Toi, tu joues quel rôle dans la sociologie ? Qui est-ce ? Quel chef d'avance ? Elle est où ? Elle est au village. Quel village ? A Berlusso. Hein ? A Berlusso. C'est quel village ? C'est Boaké-Bouton. Oui, Baulé. Et comment tu fais pour tuer ? Comment tu fais pour tuer ? Il m'appelle comme ça. Et puis il me consomme. Tu te consens comment ? Il me consens fort. Et puis il devient chat. Tu ne dis rien ? Je dis, ne parle. Tu dis quoi ? Je dis qu'on s'en compte une chose. Qu'on s'entend qu'elle s'est atteint le fait là. Il n'est pas devenu chat tout le suite. Et puis il devient chat. Et puis il m'en va au monsieur. M'en va au monsieur. M'en va. Et quand tu deviens chat, tu fais quoi après ? Après, tu es raison. Tu es raison. M'en va. Et non, tu rentres dans la maison. M'en va. Dans les chats, on voit souvent là, c'est ça. Les chats bizarres. Les chats, mais ils pleurent, on dirait ces bébés là. Les chats bizarres, ils veulent forcément rentrer chez toi. Il y a quoi ? Je n'ai pas chargé. Un chat comme ça, c'est un sorcière. Il s'est débatté. Va chez toi. C'est ce qui m'a dit dans la carte de l'événement. Moi, il y a les animaux, il n'y a pas rien. Mais oui. Le petit qui était chez moi, m'a dit, mais il est venu au sport, il y a un chat, il fait, attends. Il y a quoi ? Il est parti vite vite. C'est moi qui t'en dis, en cas de lévénement, Si on te nourrit pas, qui chez moi ? J'ai pas même l'argent pour nourrir tout, moi, c'est moi, il est venu au chat. Oui. Comme ça, il fait pour tuer les gens, papa ? Comme ça, il fait pour tuer les gens. Quand tu deviens chat, il fait comment ? Il griffe les gens, ou soit il est mort. Tu mords ? Oui. Oui, ils sont où, puis tu les mords ? Sans chez eux. Mais comment tu rentres dans leur maison ? Quand ils m'envènent, je suis l'homme, mais quand ils arrivent en vacances, il faut qu'ils rentrent dans leur maison. Non, avant de rentrer, tu es chat. Il faut que tu rentres en homme. Parce que quand tu rentres en homme, comment tu fais pour rentrer ? La maison est fermée, comment tu fais pour rentrer ? Ils passent par le mur. Oui, et puis qu'est-ce que tu fais ? Et puis quand ils rentrent, puis ils me possèdent maintenant, puis ils deviennent chat. Tu prends son nom pour venir ? Et tu as tué combien de personnes ? Tu es vesti. Mais comment tu as programmé ton nom ? Tu as gâté qui et qui ? Je gâté mon nom. Où il est ? Venez, monsieur. Vous avez gâté quoi en lui ? Son argent. Comment tu as gâté son argent ? Il m'a donné, il m'a demandé deux cents. Tu peux aller mon j'attire. Vous vous souvenez que un jour il m'a donné deux cents ? Ah, vous avez demandé deux cents. Tu as demandé deux cents, oui ? Bien. Oui. Deux cents, il n'est pas pour fric. Il a mis ça, il a mis ça, il a mis ça. Alors, deux cents, tu n'as pas bouffé, il t'a mis dans ton sac ? Et je t'envoie ça à où ? Je t'envoie ça à vous. Hein ? Je t'envoie ça à ton enfant. Et puis ça servit à quoi ? Quand il s'est arrivé là-bas, nous tous on a attensé, on a fait le tour à l'attensé. Quand on a attensé, chacun a commencé par l'Olympique. Maudit des souviens qui m'aiment à l'Afrique, et un souviens qui m'aiment à l'Afrique. Que son argent, tous sont là, dans dix mois, c'est qu'il va gagner. On n'a pas aller dans l'hôpital. Donc, quand il gagne l'argent, ça va à l'hôpital ? Oui. Et c'est exactement ça ? Exactement ça. Je suis quatre ans. Quand son papa est mort, c'est là, il est beaucoup distrait. Il répond le niveau. Après le décès de son papa, qui est mon cousine, il m'a appelé pour dire que les enfants sont restés sur le bras de leur maman. Si je pouvais prendre une, pour m'en récupérer. Là, tu as mangé ton hôtel. Et là, je suis parti là chercher de venir en pour service. Mais pourquoi c'est elle, tu as réagi pour moi ? Non, bon, c'est d'elle qui était là, à la maison. Et, je lui ai demandé, est-ce que tu viennes vivre à moi ? Elle m'a dit oui. T'es mangé. C'est comme ça, je lui ai emmené, depuis 4 ans, la monnaie, quand tu viennes, toi, tu étais déjà soissé. Donc, quand il a dit, bon, je t'envoie chez moi, tu as dit, hé, la goutte, arrête. Je lui ai dit, mon genre, elle a vu, elle a vu un goutte. Donc, quand je l'ai emmené, depuis 4 ans, la première année même, j'ai eu un accident grave, où je me suis retrouvé au choc. Il fallait mourir. Mais il était la grâce de Dieu. Bon, je ne savais pas. Tout ça, je pensais que c'est le malheur qui me frappait. Après, après mon premier accident, j'ai eu, deux mois après, j'ai eu le deuxième accident. Tout ça, je me suis retrouvé au choc. Chaque fois que j'ai mon salaire, tous mes enfants vont passer à tout de l'horreur. C'est toi qui verras. L'accident, c'est toi qui a fait. Pourquoi ? Il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de toi. Il ne faut pas mourir de faim. Je n'ai su lui, il est mort. Tu vas de l'en a mangé. Il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de toi. C'est un plaisir de tuer. Et après, que sont les séries ? Les enfants tombent malades, c'est ça ? Oui, les enfants tombent malades à tout de l'horreur. Une fois, l'âge est fini de m'amener, ils se retrouvent un peu. Une fois, l'âge est fini, les enfants se retrouvent. Et chaque fois, c'est comme ça. La toute dernière fois, il a eu prié à l'église, elle a eu un esprit tombé sur elle. Elle a commencé à dire des paroles. Elle a compressé. Voilà. C'est là, elle a été envoyée du village. Dans la paix du monde, les responsables de Dieu. Voilà. Elle a été envoyée du village. Elle lui a dit, tu as été envoyée pourquoi ? Oui, pour ne pas que fouture mon nom, pour ne pas qu'il devienne quelqu'un, pour ne pas qu'il ait de l'argent, pour ne pas que ça va faire. Ma femme en fante encore. Et ma femme a été opérée. Moi, elle mourait. Et pour ne pas aussi que mes enfants deviennent quelqu'un. D'après, elle-même, elle a mis l'esprit des parables entre les enfants. J'ai aidé que mes filles y arrivent qui font la troisième, la cinquième. Tout le temps, les enfants se battent et vont se blesser avant que les parables s'aventissent. Elle dit, c'est elle qui a mis ça. Franchement. Alors, pourquoi je l'ai amenée ici ? Pour qu'elle-même soit sauvée. C'est moi, mon objectif. Quand elle dit de la vérité, pourquoi on la délivre ? Pourquoi on la délivre ? Et donc, l'église n'ont pas pu chasser ? L'église n'ont pas pu chasser. Ils disent qu'elle ne peut pas. Ils n'ont pas pu chasser. Ils ne peuvent pas parce qu'il faut... Je pense qu'en allant, les gars, la neige, c'est pas ça, on a le corps. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Là-bas, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Comment tu t'arranges et les gens n'ont pas pu chasser ? Ils n'ont pas pu chasser. Ils ne vont pas chasser. Quand on y est, j'ai dit que il ne faut pas m'attraper. Donc, dans le cas, c'est arrangé. C'est tout, c'est qu'on peut faire pour ne pas prendre une fois. Donc, quand on s'en va, la nuit, là-bas, quand on parle, je dis que il ne faut pas qu'on va m'attraper. Il n'a pas qu'un homme qui n'a pas l'esprit de la sorcellerie. comment du tarant les palques les palques sur les pastores qui sont en bas tu parles sur les pastores les palques sur les pastores qui sont en bas pourquoi on voit que je suis sorcière pourquoi on voit que je suis sorcière pourquoi on voit que quelqu'un n'a pas l'esprit de la socellerie quand on voit que mon père démonter qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait si mon père maman ce qu'il fait et puis quand il m'aille tu as gâté quoi dans la vie de ta ronde maman elle est bien la tuer et puis elle est son enfant de moi et puis ça a échoué comment on voulait prendre son enfant et puis il y avait un prophète qu'il avait proméré il dit que la fille que tu l'as envoyée là tout le monde tout le monde partit qu'elle n'est pas bon et puis ils ont commencé à prier, prier et dans la prière qu'on a échoué un peu tout le monde partit tout le monde partit Et elle a eu fait la foscouche ? Elle n'a pas pu faire, mais elle a accouché dans la difficulté même. Elle était enflé, tout le corps était enflé jusqu'à en bas, dans sa grossesse. Et elle était à 19 de tension. 19 ! Moïse El Moura nous amène du corps d'elle au terrain. Mais franchement, c'est la prière de Dieu qui a fait au dernier moment, et puis elle a pu accoucher. Sinon, c'est pour ça. Mais la première fois-là, c'était une foscouche, elle a eu un J.U. Il a opéré. Mais là, c'est cette grossesse-là. Je ne sais pas si ça les a secours bien ou bien c'est la prière. En tout cas, la femme est partie jusqu'à la terre. Mais, de son corps étant prévu, du haut jusqu'en bas, elle a eu l'attention d'une heure, elle ne peut pas accoucher. Au moment, les docteurs s'apprêtaient à aller l'opérer, et puis le miracle s'est opéré, la fin est sorti. Après l'accouchement même, il a fallu qu'une strate pour que le derrière puisse tomber. Vraiment, tout le monde disait que... La femme de me s'est dit où il va au long terme, la femme ne reviendra plus. Tout le monde disait que la femme ne reviendra plus. L'enfant s'est donné plus chance d'être hernie. L'enfant même est là, et elle ne reviendra encore. Cet enfant tu es né, il vient d'être opéré d'une hernie anguinale. Elle dit que c'est toi qui l'a connu. Et au bref, tu es l'enfant même dans le vent du savon. Tu veux te délivrer? He ! He ! He ! He ! He ! Allez, regardez comment on délivre ça. Lâche-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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